Pour faciliter son expansion, l'homme érige des ponts depuis des millénaires. Même les ouvrages les plus basiques sont des bijoux d'ingénierie. Et ils sont toujours soumis à rude épreuve. Un pont est un objet qui effectivement est vivant. Il va se déformer sous les charges, sous l'action du vent, mais il va aussi vieillir. Les ponts sont particulièrement exposés aux éléments. Vents, pluie, eau de mer mettent à mal ces constructions XXL. Des contraintes aggravées par l'explosion de la circulation routière. Ce qui se passe, c'est que les ouvrages qui n'étaient pas conçus pour ce tel trafic ont tendance à se fatiguer. Une fissure, même microscopique, ou un point de rouille au mauvais endroit peuvent avoir de lourdes conséquences. En France, pour éviter le pire, les ponts sont soumis à des contrôles permanents et subissent régulièrement des réparations hors normes. Premier défi, soulever un pont avec des vérins géants pour changer des pièces usagées sous la chaussée, sans gêner la circulation. On ne peut pas se permettre d'avoir de trafic au-dessus. Donc pour cette raison-là, on vérine de nuit et on a imposé des contraintes qui sont les plus courtes possibles, à savoir une demi-heure pour le vérinage. Les réparations mettent en jeu des techniques incroyables tout en limitant les risques. Détruire du béton avec de l'eau propulsée à grande vitesse, découper un câble tellement tendu qu'il risquerait de partir comme un fouet géant et causer de gros dégâts. Aujourd'hui, on a deux méthodes. C'est la méthode brutale. Il faut lâcher le câble, ce qui revient à lâcher un élastique de 400 tonnes, ou de maîtriser la coupe et la détente. Les travaux s'effectuent tant sous la chaussée qu'au sommet de pylônes de plus de 300 mètres d'altitude. Des interventions de haute voltige pour les opérateurs qui doivent hisser des gaines géantes en plein ciel. Les spécialistes de la maintenance réalisent au quotidien des prouesses. Et grâce à des innovations qui rendent les ouvrages toujours plus faciles à inspecter et à réparer, ils espèrent demain pouvoir parer à toute catastrophe. La France compte aujourd'hui plus de 266 000 ponts réservés aux automobiles. Un patrimoine immense, symbole de l'excellence à la française. Sur les 164 plus grands ponts, 23 nécessitent des réparations. Et tous sont scrutés en permanence pour parer à la moindre défaillance. Certains ouvrages des années 50 ou 60 avaient déjà plus ou moins prévu des conditions d'entretien. Mais ce n'était pas le cas général. Aujourd'hui, on s'attache beaucoup plus à l'entretien et on a des règles très strictes en ce qui concerne le maintenance et l'inspection. Un pont est composé de deux éléments. Un tablier qui constitue la voie de circulation et des renforts sous la chaussée à chaque extrémité. Et pour soutenir un pont, dès lors que sa longueur est importante, il faut compter sur des appuis verticaux. Ce sont les piles. Tout est fait pour assurer la résistance de ces ouvrages, car ils sont sollicités en permanence. Le vent pousse les tabliers. Le soleil et les embruns dans les estuaires mettent à mal les matériaux. Et c'est sans compter une très forte augmentation de la circulation. Le nombre de véhicules est passé de 6 à 40 millions depuis 1960. L'évolution du trafic telle qu'elle a été faite est tellement importante qu'elle n'a pas été prise en compte à ce niveau-là. Et les techniques de construction ont aussi beaucoup évolué. Et cet ensemble-là fait que les matériaux et les ouvrages qui étaient faits à l'époque se sont fatigués. Qu'il s'agisse de la météo ou de la circulation, le tablier du pont est soumis à des pressions permanentes. Pour résister, la seule solution, c'est de pouvoir bouger. Il faut qu'il ait cette souplesse, il ne faut pas qu'il soit justement trop monolithique, parce que le côté trop rigide fait qu'il deviendrait cassant. Or, on va travailler sur sa souplesse pour qu'il absorbe tous ses efforts. Comme un roseau pour ne pas rompre sous l'effet du vent, le pont doit pouvoir se déformer avant de reprendre sa forme initiale. Direction Millau et son viaduc, parmi les plus sensationnels ouvrages du monde. Long de près de 2,5 km et culminant à 343 m, ce viaduc est très impacté par le vent. Pour Thierry Vessade, le responsable des services techniques, lors de la construction de ce géant, rien n'a été laissé au hasard. Alors il faut savoir que le viaduc, il a été construit et conçu pour résister à des vents de 400 km heure. Aujourd'hui, les vents max qu'on a eus en pointe, c'était de l'ordre de 125-127 km heure. Donc on a quand même énormément de démarches. Le viaduc doit aussi supporter une circulation qui atteint 60 000 véhicules par jour. Pour l'encaisser, tous les grands ouvrages sont dotés d'appareils fonctionnant comme des articulations qui permettent au tablier de bouger sans endommager ses points d'accroche. Aux extrémités, à la jonction avec la terre ferme, se trouve ce que les spécialistes appellent des joints de chaussée. Là, nous sommes sous le joint. Donc le joint, c'est des poutres métalliques parallèles. Et en fonction de la dilatation du tablier, ça va se serrer ou s'écorter. Ça fait comme un accordéon, tout simplement. Ce type de joint laisse la possibilité au tablier de bouger d'un mètre de chaque côté. De même, des appareils d'appui sont installés à la jonction entre les piles et le tablier. Généralement composé d'une couche de néoprène résistant mais flexible, il permet au pont de bouger verticalement et latéralement sans endommager les piles. Ces ingénieux systèmes sont présents sur la plupart des ouvrages. À Millau, deux appareils sont installés sur chaque pile. Entre la pile et le tablier, on a un écart d'un mètre vingt. Et dans cet espace-là, on a un système de rotule qui permet de faire glisser le tablier sur la tête de pile pour que tout ça soit mouvant, que ce soit souple. Le viaduc de Millau compte sept piles, dont 14 appareils d'appui en tout. Il n'en faut pas moins pour soutenir son tablier qui pèse 36 000 tonnes, plus de trois fois la tour Eiffel. Chaque appareil d'appui supporte donc plus de 5 tonnes. L'enjeu de la maintenance est primordial pour protéger le tablier et les piles. Ces équipements doivent être surveillés en permanence et remplacés pour assurer une sécurité optimale des ouvrages et des usagers. Une opération particulièrement délicate, car pour la réaliser, les spécialistes n'ont d'autre choix que de soulever le tablier. Pour découvrir cette intervention à haut risque, direction le chantier d'un autre pont emblématique, le pont de Tancarville, en Normandie, à moins de 30 km du Havre. Le pont de Tancarville, ça a été le premier ouvrage construit après la guerre pour désenclaver le territoire du Havre. Les gens se sont aperçus, les commerçants, que pour livrer la marchandise qui venait du Havre, notamment au port et qui devait être livrée à Paris, il fallait franchir la scène, d'où l'idée d'un premier pont. Mise en service en 1959, le pont de Tancarville marque les esprits par ses dimensions hors normes. L'ouvrage ne compte que deux piles et la distance entre les deux était à l'époque la plus longue d'Europe, 608 m. Pour franchir une distance pareille, sans appui, les créateurs de Tancarville vont alors faire appel à une technologie particulière, celle des ponts suspendus, où deux grands câbles vont d'une rive à l'autre. Ils sont érigés sur des pylônes construits au-dessus des piles. Des attaches descendent verticalement depuis ces câbles à distance régulière et soutiennent le tablier. Sur les côtés du pont, des viaducs d'accès, avec neuf piles chacun. Entre chaque pile et le tablier, des appareils d'appui. Ils sont composés de quelques dizaines de centimètres de béton armé, mais aussi de caoutchouc. Cette couche épaisse de 3 centimètres assure la flexibilité de l'ensemble. Dans le cadre de la maintenance, ces éléments doivent être remplacés. En gros, on change les appareils d'appui, c'est une pièce d'usure, c'est un peu comme un amortisseur sur une voiture, c'est une pièce qui se change en général entre tous les 15-20 ans. Conséquence du temps qui passe, mais aussi d'une circulation qui atteint jusqu'à 30 000 véhicules par jour, dont de nombreux poids lourds, les caoutchoucs du pont de Tancarville sont usés. Ils ont aussi été mis à mal par les conditions naturelles. Le sel, issu de l'eau de mer qui n'est qu'à quelques kilomètres de là, et surtout le soleil qui fait perdre au caoutchouc ses propriétés élastiques. L'appareil devient rigide et du coup on a une transmission d'esfort qui ne se fait plus et qui est reprise à un autre niveau au niveau de la pile, qui peut après par dérive devenir dommageable au niveau de la pile ou au niveau du tablier. Les travaux concernent aujourd'hui l'un des deux viaducs d'accès au pont et particulièrement les appuis de la pile dénommée P6. Le défi est de taille. La pile, qui fait 33 mètres de haut, soutient le tablier à hauteur de 1300 tonnes. Xavier Muller, le conducteur de travaux, mène l'opération de remplacement. Ce qui est prévu de faire aujourd'hui sur P6, c'est de relever le pont, de relever le tablier au niveau de la pile P6 de 5 millimètres. Soulever une partie entière d'un pont. Pour réussir cet exploit, les ingénieurs vont positionner autour des appareils d'appui des vérins extrêmement puissants qui vont relever le tablier au niveau de la pile de quelques millimètres. Un travail extrêmement minutieux qui nécessite une coordination parfaite entre les vérins. Ceux-ci sont capables de soulever chacun jusqu'à 160 tonnes. Une fois le soulevage effectué, les vérins seront bloqués afin de supporter complètement la charge et prendre la place des appareils d'appui. Cette opération est appelée vérinage. C'est la tâche la plus complexe du chantier. Un test est prévu quelques heures avant la véritable manœuvre. Ok, je vais commencer par envoyer sur la sortie 1. Le test se déroule dans les conditions réelles. Tout est dirigé depuis un centre de commandement au pied de la pile P6. 33 mètres plus haut, les vérins sont sous haute surveillance. Il y en a 20 au total, répartis autour des 10 appareils d'appui. Le but de l'opération, mettre ces vérins sous pression. Donc là, j'ai mis 100 bar dans la voie 1. Je vais monter à 100 bar sur chaque sortie, en sorte de contrôler la tenue à la pression. Les uns après les autres, les vérins sont mis sous pression. Une pression énorme, puisque chaque appareil peut atteindre 160 tonnes de poussée. Pourtant, tout repose sur un ingrédient très simple. Les pompes qui sont dans le fourgon envoient de l'huile au niveau des vérins qui sont sur la pile de pont. L'huile qui rentre dans le vérin va monter en pression, va faire lever le vérin, gonfler le vérin, et ça va faire monter le pont. Pour l'instant, ce n'est qu'un test, et les vérins bougent d'à peine un millimètre. Cet exercice permet de vérifier chaque appareil, l'un après l'autre, et de prévenir tout incident, pour être prêt ce soir. L'huile circule dans des tuyaux flexibles, sur des dizaines de mètres. Une telle distance accroît évidemment le risque de fuite. Les opérateurs doivent être vigilants. Il est maintenant temps de tester les capteurs qui accompagnent les vérins. Le système est simple, le bas du capteur est fixé sur la pile, le haut, au-dessus de l'appareil d'appui. Entre les deux, un fil enroulé qui permet de mesurer précisément de combien sera le levage. Cette mesure est transmise en direct à l'ordinateur central, en bas, dans la fourgonnette. Après cette répétition grandeur nature, dans 4 heures, la véritable manœuvre va pouvoir commencer. La tâche sera d'autant plus complexe qu'elle va devoir être réalisée en un temps record. Quand le tablier va se soulever, à ce moment-là, on ne peut pas se permettre d'avoir de trafic au-dessus. Donc pour cette raison-là, on vérine de nuit et on a imposé des contraintes qui sont les plus courtes possibles, à savoir une demi-heure pour le vérinage. Impossible de bloquer la circulation trop longtemps pour ne pas paralyser le commerce du Havre. Pour autant, pas question non plus de laisser passer les véhicules pendant le vérinage. Sur le chantier, il est 22 heures. La circulation vient d'être bloquée. Pour changer les équipements qui permettent au pont de Tancarville d'encaisser les mouvements dus au vent et à la circulation, les opérateurs doivent soulever le tablier avec des vérins. Une manœuvre à haut risque. Donc là, on a démarré le chrono, maintenant. Au PC, la tension est palpable. Tout est sous contrôle, mais il ne faut rien laisser passer. 4, 5 et 6, on est en pression. 1 et 3 aussi, j'attends ton top sur la 2. Comme lors du test de l'après-midi, les vérins sont mis en pression pour qu'ils soient prêts à soulever le pont de manière synchronisée. L'opération de vérinage peut maintenant commencer. Tu me dis, dès que le 2 est en place. Le tablier ne va être soulevé que de quelques millimètres, mais tout doit se dérouler sans accroc. Ok, je vais lancer le vérinage, là. Reçu. Ok. Chacun du haut de ses 160 tonnes de pression, les vérins s'attaquent au tablier. Et au bout de quelques minutes... La force des vérins déchire le béton des appareils d'appui qui ne sont plus solidaires du tablier. Tout le poids repose maintenant sur les vérins. Les opérateurs les bloquent alors par sécurité. La circulation peut reprendre. L'opération est un succès. Les professionnels sont parvenus à soulever une portion de tablier de 1300 tonnes, soit l'équivalent de 6 statuts de la liberté. Ils ont maintenant accès aux appareils d'appui. Reste à détruire le béton juste au-dessus de ces appareils, puis à retirer le caoutchouc. Un autre néoprène sera alors installé, chapeauté par une nouvelle couche de béton. Quand tout sera sec, il ne restera plus qu'à enlever les vérins. À Tancarville, il est temps de détruire les appareils d'appui. L'opération est confiée à Jean-Marc Wissler et à son assistant. Au barraquement, tu te branches, tu vas jusqu'au camion. Oui. Et du camion, tu repars avec celle-là et tu viens jusqu'ici. Ça va. Ça va. Au-dessus des feuilles de caoutchouc, se trouve une couche de béton armée extrêmement solide. L'enjeu est de la détruire sans mettre en danger l'ouvrage. Si vous tapez par exemple avec un outillage pneumatique, un marteau-piqueur, vous aurez des vibrations. Il faut risquer de déformer les armatures existantes. Et même si la zone dégagée semble propre, les vibrations auront peut-être créé des micro-fissures au-delà, ce qui engendrerait d'autres désordres. L'édifice a beau être très résistant, les dégâts engendrés par l'utilisation d'engins traditionnels, même invisibles à l'œil nu, pourraient mettre à mal l'intégralité de la structure. La solution ? Utiliser de l'eau, mais de l'eau sous ultra-haute pression. Vous imaginez un gros karcher, le moteur, la pompe, la pompe c'est seulement ça, ce boîtier jaune que vous voyez. Et donc lui va envoyer l'eau sous pression jusqu'à l'opérateur. Tout part de cette unité commandée par ordinateur. L'eau est projetée dans ce tuyau, jusqu'en haut de la pile, 30 mètres plus haut. La manœuvre commence. En quelques instants, le béton disparaît sous l'effet de l'eau pressurisée à 3000 bar. 3000 bar, cela veut dire que la pression qui s'exerce dépasse les 3 tonnes au centimètre carré. Comme le poids d'une camionnette sur une pièce de monnaie. Et pour réussir à obtenir une telle pression, le système est ingénieux. Le moteur et la pompe propulsent l'eau dans un tuyau qui, à l'intérieur, ne fait que 0,8 millimètre de diamètre. Résultat, forcé d'emprunter ce minuscule passage, la puissance de l'eau et sa vitesse sont démultipliées. Vous allez avoir un jet d'eau qui sort à 900 mètres secondes. 900 mètres secondes, c'est plus de 3 200 kilomètres à l'heure. Plus de deux fois la vitesse du son. Une puissance énorme qui permet cependant de travailler de façon très minutieuse. Je dis toujours aux somnets les chirurgiens du béton. Voilà, c'est de la chirurgie. Grâce à cette technique appelée hydro-démolition, il va falloir moins de deux heures pour entamer profondément ce béton renforcé d'une armature métallique. Ensuite, les spécialistes n'ont plus qu'à utiliser des moyens bien plus traditionnels pour finir le travail. Je vais prendre un peu en bas et en haut, puis après on sortit avec le pied de biche. C'est pour monter vers ici. Le caoutchouc peut être retiré et pour finir le chantier, de nouveaux appareils d'appui bien plus volumineux sont installés. Le néoprène fait 15 centimètres d'épaisseur contre 3 précédemment et il pèse 60 kilos. Il assure ainsi une meilleure mobilité au tablier et lui permet d'encaisser les nombreuses agressions extérieures. La mise en place du caoutchouc est minutieuse. Ensuite, les opérateurs n'auront plus qu'à couler une nouvelle couche de béton. Vérinage, hydro-démolition, puis apposition de nouveaux caoutchoucs, des techniques de pointe au service de la maintenance. Le chantier de Tancarville va durer 6 mois pour remplacer 80 équipements. Une tâche colossale, mais indispensable pour garantir la solidité et la souplesse de l'ouvrage. Si jamais on avait un tablier qui était connecté rigidement sur ces piles, sur la totalité de ces piles, ça poserait problème soit au tablier qui n'arriverait pas à vivre, soit aux piles qui, elles, au bout d'un moment, ne résisteraient pas au déplacement du tablier lorsque celui-ci est très grand. Si les appareils d'appui qui sont situés juste sous le tablier sont indispensables pour lui permettre de bouger tout en conservant l'intégrité des piles, ce n'est pas suffisant pour préserver au mieux l'ouvrage. Car la manière dont réagit un pont est aussi liée aux matériaux qui le composent. Alors que la pierre, puis la brique ont régné sur les ouvrages pendant des millénaires, aujourd'hui, 70% des ponts sont composés de béton et d'acier. Un bouleversement qui date de 1945. On est au sortir de la guerre, il faut aller vite. Alors le béton et l'acier sont des matériaux que l'on utilise très facilement et très rapidement. Ils permettent un système constructif très rapide et performant. Ils ont une certaine bonne durabilité dès le départ. Et ce qui va être intéressant avec ces matériaux, en plus, c'est que globalement, ils sont moins chers que les produits qu'on utilisait précédemment. Le béton et l'acier se répandent à vitesse grand V jusqu'à remplacer totalement les matériaux plus traditionnels. Et s'ils sont associés, c'est qu'ils ont des propriétés différentes, mais complémentaires. Le béton étant le composant principal de la plupart des ponts. On prend des matériaux qui sont issus de la roche pour en faire une nouvelle roche, en gros. Donc on prend des granulats, des graviers, on prend du sable, comme sur la plage, on prend du ciment qui va être le liant de l'eau, et vous avez du béton. Le béton supporte très bien la compression, c'est-à-dire quand on l'écrase. Cela permet au pile de porter des poids énormes. Mais il réagit très mal à la flexion quand on le tord. Voici une expérience en laboratoire. Cette poutre en béton classique est arrimée et équipée de capteurs. Une force est appliquée en son centre, de plus en plus puissante. Au bout de moins de 20 secondes, le béton commence à se fissurer. Et en moins de deux minutes, il casse. Si on transpose cette expérience sur le terrain, c'est la circulation qui va exercer une force. L'augmentation du poids des véhicules, due à une forte circulation, entraîne une flexion vers le bas du tablier. Pour que le béton supporte cette flexion, les ingénieurs ont alors eu l'idée de réaliser la structure de ce tablier en acier, qui est bien plus flexible. En revanche, il doit être protégé pour ne pas rouiller. L'acier permet au béton d'avoir de la souplesse, ce qu'il n'est pas capable de faire. Le béton permet d'éviter la corrosion de l'acier, donc permet de le protéger dans la durée. L'acier, c'est le squelette. Le béton, c'est le muscle. L'alliance des deux matériaux semble idéale. Elle a pourtant des défauts. L'été, le métal peut faire courir un danger au béton, car avec l'augmentation des températures, il se transforme. L'acier, sous l'effet de la chaleur, va un petit peu gonfler. Une fissure va s'amorcer, qui, au fil du trafic qui va passer dessus, va s'agrandir, jusqu'à pouvoir entraîner, au bout de plusieurs années, la rupture du béton. L'accroissement des températures l'été entraîne une dilatation des parties métalliques du pont. Un tablier moderne est souvent recouvert de béton et truffé de poutres métalliques, comme à Mio. Les poutres, en se dilatant, vont faire travailler le béton. De même, ce béton est la plupart du temps armé. Il est renforcé de l'intérieur par une armature en métal. Mais pour que cette alliance fonctionne, encore faut-il que l'acier garde ses propriétés. Le problème, c'est qu'une fois que l'acier va être dans le béton, il faut réussir à s'assurer que celui-ci va rester en état, qu'il ne va pas corroder. Une fissure dans le béton armé, et c'est la perte de son étanchéité. À terme, le risque est de voir l'acier, à l'intérieur, être détruit par la corrosion. Pour éviter que le béton ne cède ou ne se fissure sous l'effet de la flexion ou de la dilatation, l'ingénieur Eugène Frécinet a eu une idée révolutionnaire en 1908. Eugène Frécinet a eu l'intuition de mettre de la compression dans une poutre, typiquement, et donc, comme ça, de compenser, ou en tout cas, de limiter la déflexion et l'ouverture des fissures. L'idée peut paraître toute simple, elle est pourtant géniale. Des câbles métalliques vont être tendus au maximum, à l'intérieur ou à l'extérieur du béton, puis être ancrés à chaque extrémité, comprimant fortement celui-ci au moment où il est coulé. Cette tension permanente va limiter les possibilités de déformation du béton et ainsi le rendre beaucoup plus résistant. C'est ce qu'on appelle la pré-contrainte. Ce sont des propriétés mécaniques supérieures qui permettent justement de réduire les quantités de matériaux. Les avantages de cette technique sont bien réels et l'immense majorité des ponts l'utilisent aujourd'hui. Pour certains ouvrages, les câbles sont enfouis dans le béton. Pour d'autres, ils sont à l'air libre. C'est la pré-contrainte extérieure. Les câbles extérieurs ont un gros avantage, c'est quand il y a un souci, on le voit. Parce que là, si vous avez les câbles qui pètent, vous le voyez. Quand le câble est interne, il est peut-être mieux protégé apparemment, mais quand il se casse, vous ne le voyez pas. Le souci, c'est que dans ce cas, le béton ne joue pas son rôle de protection du métal. Et si l'étanchéité des gaines qui entourent les câbles est imparfaite, ils peuvent rouiller. Tout le défi de la maintenance, c'est de savoir détecter quand le matériel se dégrade et de réagir en conséquence. Direction le viaduc d'Echengant, dans le Pas-de-Calais, à l'entrée de Boulogne-sur-Mer. Ici, en 2017, lors d'une inspection, une forte corrosion est constatée sur 10 des 320 câbles de ce pont. Un rapport d'État le classe alors comme ouvrage dont la structure est gravement altérée et nécessite une intervention urgente. Le viaduc ne date que de 1997, mais il est soumis à rude épreuve. C'est une section indispensable de l'autoroute A16 qui relie la région parisienne à la Belgique. Il n'est qu'à quelques kilomètres de la mer et le vent chargé de sel est omniprésent. L'enjeu de cette opération de maintenance est de taille. Il faut remplacer les câbles corrodés. Chacun d'eux fait 80 mètres de long et étendu à 400 tonnes. Comme si une centaine d'éléphants tirait dessus en permanence. Le chantier va se dérouler de nuit. La circulation doit être interrompue pour limiter les risques, tant pour les opérateurs que pour les infrastructures. Aujourd'hui, on a deux méthodes. C'est une méthode brutale et il faut lâcher le câble, ce qui revient à lâcher un élastique de 400 tonnes ou de maîtriser la coupe et la détente. Les spécialistes ont dû rivaliser d'ingéniosité pour inventer un système permettant de découper les câbles et de les détendre peu à peu. Ce système est appelé détente par mordache. Les mordaches, ce sont ces parties métalliques bleues. Elles vont jouer le rôle d'énormes mâchoires d'acier. Le mordache sert à pincer le câble pour pouvoir le reprendre son effort et pouvoir le détendre. Les mordaches vont être placés de part et d'autre de l'endroit de la découpe prévue sur le câble. Elles vont être serrées sur ce dernier en laissant au milieu un espace de quelques dizaines de centimètres. Elles sont reliées entre elles par quatre barres métalliques dont l'extrémité est bloquée par un énorme écrou. Les mordaches sont potentiellement mobiles sur les barres métalliques, mais pour l'heure, elles sont serrées sur le câble et bloquées par des vérins placés entre les mordaches et les écrous. La technique est alors la suivante. D'abord, le câble de précontrainte est découpé. Une fois que c'est fait, on pourra récupérer l'effort et donc maintenir l'effort, le temps de le détendre gentiment. Les mordaches, barres métalliques et vérins retiennent provisoirement les 400 tonnes de tension. Il est 21h à Echengant et la circulation vient d'être interrompue. L'équipe a jusqu'au lendemain matin 6h pour mener à bien l'opération et tout doit être orchestré au millimètre tant la manœuvre peut être dangereuse. Les mordaches, les barres et les vérins ont été installés. Le câble de précontrainte a été dénudé à l'endroit de la découpe. Couper un câble métallique d'une quinzaine de centimètres d'épaisseur n'est pas une mince affaire. Les opérateurs utilisent une technologie bien particulière. C'est un câble diamanté qui va tourner sous pression et qui va découper le câble au fur et à mesure. Le câble est recouvert de particules de diamants microscopiques. Pour assurer la sécurité, après la préparation, l'opération va être exécutée sous le contrôle de caméra à distance. Au moment de la coupe, il n'y a personne sur place. Ensuite, tout est fait depuis un PC au-dessus de l'ouvrage. Sur le chantier, tout a été mis en place. Les opérateurs doivent se mettre en lieu sûr pour que la découpe puisse commencer. Jérôme, pour Laurent, on va lancer la coupe. Oui, c'est Laurent. Puis l'opération peut débuter. La manœuvre est dirigée à distance par un spécialiste qui contrôle la vitesse du câble de découpe en permanence afin d'éviter la surchauffe. Il faut moins d'une minute au câble diamanté pour achever l'opération. Et grâce au mordage, tout se fait sans incident. En parallèle, il est possible de modifier la puissance des vérins afin qu'ils compensent l'énorme tension de 400 tonnes du câble découpé. Je suis à 480. Reste maintenant à assurer la détente. C'est la partie la plus délicate de ce chantier. Derrière les mordages, les vérins vont se contracter simultanément de 15 cm permettant au mordage serré sur le câble de s'écarter d'autant. Un écartement qui se répercute et crée un espace au niveau de la découpe. Les opérateurs vont alors faire reculer les écrous de 15 cm et les vérins avec. Ceux-ci vont reprendre leur épaisseur initiale. Ne reste plus qu'à recommencer l'opération pour faire à nouveau s'écarter les mordages et ainsi, peu à peu, détendre le câble. Le chantier des chingans est une parfaite illustration des défis modernes de maintenance et des technologies mises au point pour les relever. Une tâche extrêmement ardue et qui peut être encore plus spectaculaire quand il s'agit de remplacer des haubans. Retour à Millau et son viaduc, le deuxième plus long pont à haubans du monde. Ces haubans lui permettent d'avoir une structure particulièrement élancée. En fait, les haubans permettent de maintenir le tablier et de le garder bien à l'horizontale. On a seulement 7 piles, ce qui a permis d'avoir un impact moindre aussi sur l'environnement. Par contre, il a fallu du coup utiliser des haubans pour bien retenir ce tablier et qu'il soit suffisamment droit. A l'image des câbles d'un pont suspendu, comme celui de Tancarville, les haubans prennent appui sur des pylônes. En revanche, ils ne sont pas ancrés sur les rives mais directement au tablier du pont et sont extrêmement tendus. Pour assurer leur fonction, les haubans ont des dimensions gigantesques. À Millau, le plus long d'entre eux fait 180 mètres de long, soit près de 3 fois la longueur d'un A380. Et il pèse plus de 22 tonnes. Manipuler ces haubans est particulièrement complexe. Ils doivent cependant être changés régulièrement dans le cadre de la maintenance des ponts. La solution vient de la composition même de ce type de câble, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur. Un hauban, c'est un énorme câble qui fait de 20 à 28 cm de diamètre et qui est composé de taurons. Les taurons, ce sont 7 câbles en acier qui sont torsadés reliés entre eux. Et plus le hauban est long, plus il a de charge du tablier à retenir, donc plus il a de taurons à l'intérieur. Un taureau est composé de 7 files d'acier torsadées. L'avantage, c'est que chacun d'eux est bien moins volumineux et lourd qu'un hauban. Cela rend aussi beaucoup plus simple le remplacement de ces énormes câbles, même si l'opération reste impressionnante. Direction le village d'Unieux, en Auvergne, à 15 km de Saint-Étienne. Si l'endroit a une petite renommée, c'est grâce au pont à hauban du Pertuiset qui date de 1989. Aujourd'hui, un de ces câbles doit être remplacé. L'ouvrage est remarquable par sa forme si particulière. Il traverse la Loire d'un seul coup pour franchir 132 mètres avec un unique pylône sur une rive. La force exercée par les haubans du côté du tablier est compensée du côté opposé par d'autres câbles solidement ancrés dans une épaisse couche de béton. Problème, 25 ans après la construction du pont, un défaut a été constaté au niveau du tablier. Lors d'une inspection en 2014-2015, on constate une déformation au niveau de la travée centrale du tablier, un abaissement de 10 cm. Le poids engendré par la circulation, mais aussi la dilatation des parties métalliques du tablier quand il fait chaud peuvent pousser un pont à ployer. Avec à terme, le risque de voir le béton se rompre. Les spécialistes appelés au chevet de l'édifice ont alors préconisé deux traitements. D'abord, des nouveaux câbles de précontrainte doivent être installés sous le tablier. Ensuite, il est décidé de remplacer les haubans. Aujourd'hui, le hauban concerné est le plus imposant. Il mesure 137 mètres, plus long qu'un terrain de foot. Le dernier hauban pèse 5,7 tonnes et donc il reprend 245 tonnes de tension. Les haubans participent fortement à soutenir la travée centrale. Comme à Echengant et ses câbles de précontrainte, les haubans sont tendus pour jouer ce rôle de soutien. La découpe et la dépose se font de manière comparable à la méthode employée dans le Nord. Reste à installer de nouveaux haubans, ce qui est rendu d'autant plus complexe que ces derniers doivent rejoindre le sommet du pylône à 48 mètres de haut. Pour remettre un nouveau hauban, il va d'abord falloir hisser sa gaine. On installe un premier torrent à l'intérieur de cette gaine. Ensuite, on a un câble de treuil qui est attaché en haut du pylône et on vient lever cette gaine avec ce torrent jusqu'à sa position en haut du pylône. La gaine en elle-même fait plus de 800 kilos, le poids d'une voiture. Harnachée, elle est hissée en douceur par un treuil. Bien que la circulation ait été interrompue, pas question qu'elle tombe, au risque d'endommager fortement le tablier. Dès qu'elle rejoint le haut du pylône, la gaine est solidement attachée à l'aide de chênes. L'opérateur raccorde un câble au torrent qui est à l'intérieur de la gaine. Ce torrent, à bout être fin, il est extrêmement résistant. Pour le fixer, il faut le faire passer dans un trou qui traverse le pylône. De l'autre côté, un autre opérateur le récupère et va le bloquer avec un système de clavettes. Chaque torrent va passer dans un trou, ce que les spécialistes appellent un ancrage. Et au bout de ce trou, se trouve une pièce en forme d'entonnoir découpée en deux parties. A la montée, le torrent va pouvoir passer sans problème. Mais s'il redescend, alors il fait aussi descendre les deux pièces. Contrainte par la largeur du trou, les deux pièces vont alors se rapprocher et mordre très fortement le câble, l'empêchant d'aller plus bas. Thomas, c'est pour toi. Le premier torrent du haut banc est fixé en haut du pylône. Il va maintenant falloir le tendre. C'est en bas, au niveau du tablier, que l'action va se dérouler. D'abord, les opérateurs rapprochent la gaine du système de blocage des torrents, c'est-à-dire de son ancrage. On approche la gaine au plus près de l'ancrage bas, on installe le torrent à l'intérieur de l'ancrage et on vient avec un vérin le tendre. Ainsi, à ce moment-là, on voit la gaine se lever dans une position qui est proche de sa position finale. Le torrent est attaché à un câble pour être tiré à travers l'ancrage situé sur le tablier du pont. Un mètre plus bas, sous ce même tablier, un opérateur le récupère. Puis, il va le tendre peu à peu en utilisant un vérin portable spécialement conçu pour ce genre de câble. Et avec lui, c'est toute la gaine qui se tend. Après cette tâche périlleuse, il va maintenant falloir faire passer les 26 autres torrents qui constitueront le haut banc. Ces derniers sont très résistants. Pour autant, la tâche doit être effectuée avec dextérité et précision pour assurer le plus de résistance possible à l'ensemble. Une fois tous les torrents en place, reste à raccorder la gaine en haut et en bas. Au final, il va falloir deux jours pour remplacer un haut banc. Et comme le viaduc en compte 26, l'ensemble du chantier sera réalisé en deux mois. Appareils d'appui, câbles de précontrainte ou haut banc, la plupart des interventions de maintenance et de réparation portent sur ces éléments qui permettent de protéger le béton. Celui-ci est en effet soumis en permanence à des mouvements du pont qui le mettent à rude épreuve. Et une fois que les fissures sont là, à terme, le risque, c'est la rupture. Il existe cependant aujourd'hui de nouveaux matériaux qui permettent de limiter drastiquement ce risque. Ces innovations font partie intégrante des défis de la maintenance. Et parmi elles, le béton fibré ultra-haute performance. Avec les bétons fibrés ultra-performants, on repousse les limites d'un matériau classique en allant sur des performances qui sont 5, 10, voire 20 fois supérieures aux matériaux classiques. Grâce au béton armé, puis à la précontrainte, depuis le début du XXe siècle, les ouvrages résistent bien mieux à la flexion. Problème, ajouter une grande quantité de métal, c'est ajouter du poids. Cela nécessite aussi la meilleure étanchéité possible afin de limiter les risques de corrosion. Comment faire un matériau plus performant et moins lourd ? Il fallait y penser. Plutôt que d'ajouter des barres, les ingénieurs ont eu l'idée d'ajouter le métal sous forme de fibre. Un matériau qui se comporte un peu, je dis bien un peu, comme de l'acier. Il a cette ductilité, la ductilité, cette capacité à se déformer sous la charge qui n'a pas obligatoirement un béton armé. En répartissant le métal sous forme de paillettes, ce béton va bien mieux résister à la flexion. L'expérience, qui consiste en une poussée appliquée au centre d'une poutrelle de béton classique, a montré qu'elle rompait rapidement. Il a suffi d'une minute 49 secondes et d'une force de 1540 newton, c'est-à-dire l'équivalent d'un poids de 150 kg. Voici la même expérience avec du béton fibré. La première fissure apparaît au bout de 7 minutes contre 17 secondes pour le béton classique. Au bout de 50 minutes, la poutre n'est toujours pas rompue alors que la force exercée est de 23 000 newton. Plus de 2 tonnes de pression ne suffisent pas à en venir à bout alors qu'il n'a fallu que 150 kg pour le béton classique. Un résultat spectaculaire qui montre comment le béton fibré profite mieux des avantages du métal sans les inconvénients. À la fois on est plus rigide donc on est plus résistant à la compression et à la traction mais en même temps on est plus flexible parce que ces fibres permettent un comportement du matériau qui est plus durable. Et le béton fibré a un autre avantage qui a un impact immédiat sur les chantiers. Quand il est encore frais il est beaucoup plus dense. Ça veut dire qu'on va pouvoir les mettre en œuvre y compris en pente beaucoup plus facilement qu'avec un béton traditionnel. Moins poreux il assure donc aussi une meilleure étanchéité. Enfin il est aussi beaucoup plus résistant au temps. Les matériaux béton aujourd'hui pour les ouvrages d'art sont conçus pour résister 100 ans à 120 ans. Les matériaux béfup pourraient aller jusqu'à 300 ans. C'est le défi actuel majeur pour les ponts limiter les besoins futurs de réparation et ce dès la conception. Les derniers ouvrages incluent les technologies les plus récentes permettant une bien meilleure maintenance et une durée de vie démultipliée. On a des ouvrages plus durables et on a un souci maintenant d'intégrer la durabilité des ouvrages dès la conception. Ça permet d'intégrer dès le début le besoin de maintenir l'ouvrage. Mise en service en 2004, le viaduc de Mignot est garanti 120 ans. L'ouvrage a bénéficié dès sa conception de nombreuses innovations dont le but était double. Limiter les dégradations des composants tout en facilitant les interventions nécessaires. Pour s'en rendre compte, il suffit de se rendre dans le tablier. Car à l'intérieur, ce tablier est un tunnel de 2,5 km entièrement en métal. Ici, les risques de corrosion sont une des plus grandes préoccupations. À l'intérieur du tablier, le tablier n'est pas peint, il est brut. Et pour éviter que le tablier ne rouille, on déshumidifie artificiellement le caisson, tout l'intérieur du tablier, pour figer le phénomène de rouille. La rouille se développe sur le métal quand l'atmosphère ambiante contient plus de 55% d'humidité. Pour empêcher ce phénomène destructeur, un système de ventilation fait circuler l'air en permanence. Et ce n'est pas tout. Des capteurs permettent le déclenchement automatique de déshumidificateurs, comme celui-ci, qui vont changer l'air humide de l'intérieur contre de l'air sec venu de l'extérieur. Le tout sous le contrôle d'un centre de commandement. On a le seuil d'hygrométrie qui est réglé à 40%. Si ce seuil évolue, on le voit en temps réel puisqu'on a une valeur chiffrée qui nous remonte. C'est le secret de Millot. Pour limiter au maximum les dégradations, quelles qu'elles soient, le viaduc est contrôlé en permanence. On a plusieurs familles de capteurs. On a des capteurs qui sont plutôt dédiés à la partie hygrométrie à l'intérieur du tablier, des capteurs qui sont dédiés plutôt à la partie dilatation et mouvements de l'ouvrage en tant que tel. Et après, des capteurs qui sont plus dans le temps, je dirais, pour voir s'il y a un tassement de piles, s'il y a des mouvements sismiques. Toutes les informations sont centralisées au PC pour intervenir au plus vite en cas de besoin. Et ce n'est pas tout. Certaines pièces sont changées avant même d'avoir été détectées comme défectueuses. Aujourd'hui, il s'agit du paratonnerre. Si changer cet équipement n'a rien de compliqué en soi, ici, il faut le faire avec la démesure. Depuis le tablier, les opérateurs doivent grimper plus de 200 barreaux d'échelle pour travailler sur une plateforme de 2 mètres carrés. Le paratonnerre est situé au sommet de la plus haute pile du viaduc, qui est aussi la plus haute pile du monde. Elle culmine à 343 mètres au-dessus du Tarn, 19 mètres de plus que la tour Eiffel. Cet acte de maintenance est pourtant indispensable. Il faut des paratonnerres sur un viaduc parce qu'il est régulièrement soumis à des impacts de foudre, pour protéger tous les équipements qu'il peut y avoir à l'intérieur du viaduc, pour la sécurité des automobilistes. Le rôle du paratonnerre est donc essentiel. Surveillance permanente et entretien au quotidien ne suffisent cependant pas à rendre optimale la maintenance d'un pont. Il faut pouvoir détecter les anomalies qui pourraient apparaître dans des zones très difficilement accessibles, comme par exemple sur une pile à plusieurs dizaines de mètres de haut. La maintenance des ponts fait aujourd'hui appel à des technologies de pointe pour réaliser des inspections poussées. Et avant tout, les drones. Décollage. L'inspection visuelle des ouvrages n'est pas une pratique nouvelle. Ce qu'il est, c'est le niveau de précision que peut atteindre ce type de drone. Ce qui est communément recherché sur des ouvrages en béton armé, c'est la capacité à pouvoir détecter des fissures de 0,3 millimètre et sur des ouvrages qui seraient en béton précontraint comme certaines parties peuvent l'être sur ce viaduc, on recherche des ordres qui sont de l'ordre du demi-dixième de millimètre. Le drone est muni d'un appareil photographique ultra précis mais aussi de nombreux capteurs qui lui permettent de garder une distance constante avec l'ouvrage. Ces spécialistes vont alors compiler l'intégralité des images prises pour un rendu bien supérieur à ce qui existait auparavant. Elles permettent de réaliser une reconstitution en trois dimensions et de vérifier l'état de la pile le jour de l'inspection mais pas seulement. Ce modèle 3D va aussi permettre de constituer une archive qui permettra la prochaine fois de pouvoir avoir une évaluation de l'évolution des éventuelles pathologies présentes et donc fournir une connaissance bien plus grande que la simple observation instantanée de ces surfaces qu'on pourrait faire. Grâce à ce type de technologie, la maintenance des ponts peut s'inscrire dans la durée et offrir un suivi bien plus abouti. Entretien au quotidien, réparation exceptionnelle, matériaux innovants et moyens de surveillance high-tech, aujourd'hui, les spécialistes sont arrivés à un niveau d'intervention inégalée. Le prochain défi est d'imaginer de quoi demain sera fait. Changement climatique, montée des eaux, tempête géante et si la solution face à ces défis à venir ne se trouvait pas dans la technologie mais dans la nature. On voit la performance qu'on peut obtenir à travers un simple roseau ou à travers simplement une ruche et le nid d'abeilles qu'on conçoit les abeilles qui est très très performance mécaniquement. Une conception des ponts inspirant de la nature, alliée aux meilleurs outils de surveillance et d'intervention permanentes est sans doute la clé pour assurer une maintenance optimale dans le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada